Une base mystérieuse, en plein milieu de la vallée. Dimitri, c'est quoi ton secret ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette base ? Base très spéciale ! Bunker secret caché ! Moi t'aime entrer ! Et salut à tous c'est Axel et on se retrouve dans Oslab et aujourd'hui je vais vous montrer un truc plutôt sympa qui permet tout simplement d'avoir une sorte de pièce cachée dans votre base avec le cabinet de construction, l'armoire de construction, avec du loot, du stockage, ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir là j'ai les privilèges de construction mais si vous regardez autour de vous vous ne voyez pas d'armoire, l'armoire n'est pas visible, elle n'est même pas à l'étage. Mais c'est incroyable ! Alors il s'agit d'une astuce dont beaucoup de Youtubers ont déjà parlé moi je ne l'ai pas forcément adapté, moi je suis tombé en fait sur des nouveaux bugs qui font qu'en fait là c'est assez violent le truc. J'en ai même un autre à vous montrer si j'y pense mais en gros concrètement l'idée c'est quoi ? C'est que regardez vous avez en dessous de cette fondation, en fait ce n'est pas une fondation, et vous avez une salle spéciale cachée avec un sleeping bag, l'armoire de construction et avec du stockage en veux-tu en voilà en plus. Un peu bizarre, bizarrement mis donc à mon avis ça c'est aussi un truc qui va être utile et puis un coffre ici de transfert. L'idée c'est très très simple, je pense que vous connaissez le délire, je vais vous montrer bien sûr comment on fait. Mais c'est que vous arrivez, vous mettez genre tout votre merveilleux loot, par exemple 11 os et 7 jambes, vous tuez, je ne vais pas le faire parce que ça me saoule après il crie, c'est trop triste. Vous tuez, vous respawnez, ça se dit respawnez, du verbe respawnez, E-R, ici. Et puis après, hop, vous, alors là c'est un peu de la merde, c'est un peu de la merde mon système, mais regardez, vous mettez là par exemple, ma tête qui dépasse, attention c'est dangereux la tête qui dépasse. Et puis là vous récupérez votre loot, hop, pépérouille ma fripouille, vous mettez tout ça où vous voulez, et là honnêtement, c'est pépère quoi. C'est vraiment pausé. Alors même s'il y a du monde qui connaît ce tips, cette astuce particulière, les gens de base n'iront pas vérifier, vous voyez, cette base elle a l'air tout à fait inoffensive. Il suffira à la limite que vous mettiez une armoire cachée quelque part ailleurs, ou vous faites un mur complètement enfermé, les gens vont se dire l'armoire est là, et puis ils vont prendre, si vous faites raid concrètement les gens, donnez-leur de quoi être content, mettez des coffres ici, les gens vont ouvrir les coffres, ils vont dire, ah trop bien, un peu de bois, un peu de pierre, et ils vont se barrer, vous foutre la paix. En fait vous, vous pourrez très facilement récupérer votre base, et la plupart de votre loot finalement sera cachée. Alors la première étape, c'est de trouver le bon terrain, c'est la base, c'est-à-dire si vous ne trouvez pas le terrain adéquat, ça ne sera pas possible. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé la zone genre parfaite, c'est une sorte de cuvette, je pense que vous voyez là en gros, si je sors mon truc, mais vous voyez ça fait comme ça, ici. C'est ce qui permet de faire ça. Alors on peut essayer de trouver un autre endroit similaire, j'aurais pu construire juste devant. Ça n'a pas forcément besoin d'être super en cuvette, mais... Mais il y a un... Bon, là, regardez par exemple. On va dire... C'est vrai que les reliefs, ce n'est pas toujours facile à voir. Mais là, ça a l'air pas mal, c'est assez subtil, mais ça devrait être suffisant. Donc la base, c'est vraiment de pouvoir... On va voir si on peut... Ouais, vraiment, je pense que là, vous voyez, si à partir du moment où la fondation est complètement cachée, ça va le faire. Donc vous faites ça. C'est un système classique que beaucoup de gens ont présenté. Mais je me permets de vous l'apprendre. Donc concrètement, vous faites quoi ? Ouais, j'explique pas, c'est génial. Vous faites deux escaliers qui remontent. C'est des fondations en escalier qui remontent à partir de la fondation initiale. Vous faites une fondation ici et vous détruisez ensuite ça. Ok ? Ça permet de créer... De rester dans la grille de construction. Et ensuite, vous faites toutes vos fondations autour de la fondation initiale. Alors ouais, vous venez de voir un truc qui n'est pas normal. Et ça, c'est un bug que j'ai... Que j'ai, entre guillemets, découvert. Qui devrait, à mon avis, être réglé. Je vais vous montrer, en gros. Ça induit pas grand-chose d'intéressant pour vous. Parce qu'au final, c'est pas ce que vous allez utiliser. Mais vous voyez, il y a une fondation en dessous. Et vous pouvez quand même remettre une autre fondation. Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a deux fondations. Il y a une fondation là et une fondation au-dessus. Le truc, c'est que comme il y a deux fondations l'une dans l'autre, vous pouvez pas l'upgrader, en fait. On va pas en passant. Non, si, attendez. Je crois... Voilà, si je me trompe pas. La fondation qui est au centre. Est-ce que je peux la choper ? Différemment. Bon, peu importe. En gros, c'est pas ça que vous allez utiliser, de toute façon. Donc, on va passer à côté de ça pour l'instant. Alors, vous avez fait ça. Ça, c'est très bien. Vous allez pouvoir upgrader tout ça. Peut-être, attendez. D'abord, vous allez poser le nécessaire. Donc, vous allez poser une armoire, bien sûr. Un sleeping bag. Et ayez quand même vos coffres dans l'inventaire. Bref, là, j'ai tout préparé, bien sûr. À l'avance. Alors, bon, c'est... Enfin, tout va dépendre du setup. Parce que le setup que vous avez vu juste avant, il était d'une façon. Vous pourrez le faire d'une autre façon. Ça va dépendre de l'espace que vous avez. Ça peut être chiant. C'est Rust. Vous connaissez Rust. C'est pas toujours simple de faire exactement ce que vous voulez. Donc, voilà. Maintenant, un truc très important. Vu qu'il y a une fondation en dessous, vous allez pouvoir mettre un mur. Si vous ne mettez pas de mur, vous serez dans la merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Mettez un mur. Upgradez-le si vous avez envie. Et là, maintenant, on va pouvoir upgrader tout ce qu'il y a autour. Bon, si je ne me trompe pas, on va voir. De toute façon, si je me trompe, on le saura. Pas de problème. OK. Donc, qu'est-ce que vous avez là ? Vous avez des fondations en carré avec une sorte de trou au milieu. Mais heureusement, il y a une fondation en dessous. Ce qui nous a permis de mettre un mur. Ce qui nous permet donc de mettre un sol. Merveilleux, les enfants. Donc, vous allez pouvoir mettre un sol et le upgrader. Comme ça. Ça y est. Ça, c'est la base. Le tuto est terminé. Vous pouvez fermer la vidéo. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que maintenant, je vais retourner en dessous. Et on va essayer de mettre comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Où est-ce qu'il est mon sleeping bag? Il est là. Tout va bien. On va essayer de mettre des coffres. Comme tout à l'heure. Et tout à l'heure, en fait, j'ai réussi à les faire bugger d'une manière assez incroyable. Donc, ce n'est pas grave si ça dépasse de l'autre côté. Pourquoi? Parce que personne n'ira dans vos fondations de l'autre côté. Et tout à l'heure, voilà, j'ai réussi à les stack comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça le fait. On ne va pas se plaindre. C'est bien. Donc, voilà. Là, j'ai trois coffres comme ça. Je pense qu'il doit y avoir moyen d'en mettre un autre ici. On va le faire. On y va. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir en mettre quelques-uns. Pour justement pouvoir récupérer du stuff. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en mettre un autre là-haut. Lui, il ne veut pas. Ah si, il n'y a pas de problème. Il veut. C'est complètement bizarre. Ne me demandez pas d'expliquer ça. Je n'ai pas d'explication. Alors, si vous avez déjà regardé des tutos sur ce bug-là, en l'occurrence, l'idée initiale, c'est quoi ? C'est que vous mettez un pilier. Et vous allez idéalement réussir à mettre un coffre au-dessus, mais légèrement incliné. De façon à ce qu'il dépasse en dessous. J'ai essayé pendant un certain temps. Je n'ai absolument pas réussi à le faire s'incliner. J'ai l'impression que ça, ça a été fixe. Ce n'est plus possible de le faire. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit coffre. Le pilier, vous pouvez vous le mettre où je pense. Et vous le mettez de manière à glitcher un petit peu à travers. Alors, soyez glitch totalement. Vous utilisez là, ce truc-là. Alors là, ici, ça ne va pas. Du coup, on ne va pas le mettre là pour ce coup-là. On va le mettre... Je pense même que cette version-là, parce que toutes les versions diffèreront, sera un petit peu meilleure. Ce qui dépassera peut-être un peu moins, sera moins grillé. Je ne sais pas, on verra. Et ensuite, vous mettez le sol, vous upgradez, et voilà. Alors, tout ça, c'est très bien, mais vous avez quand même un petit coffre qui dépasse. Ouais, alors bon, je n'ai pas de solution miracle à ça. Il va falloir être créatif, les enfants. Donc, si vous voulez, à base de... Déjà de... Si vous faites ça, ça calme un petit peu. C'est moins visible. Mais il est toujours là, bien entendu. Moi, je vous conseille éventuellement, par exemple... C'est aucune obligation, bien entendu. Vous mettez genre... Ah, si vous mettez ça là, j'ai un peu peur, mais... Ouais, pfff. Moi, ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est que j'avais mis, par exemple, de l'autre côté, j'avais mis ça, avec des coffres dedans, qui camouflent un poil. Genre comme ça, peu importe. Là, typiquement, c'est très mauvais. Il y a d'autres façons de le poser. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est parce que tous les cas vont être différents. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il dépasse le moins possible. Mais il faut qu'il dépasse. Et après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous transférez vos trucs, vous décédez, mon cher ami, ce qui est bien triste. Et ensuite, vous descendez là-dedans, vous accédez à votre truc. Alors, ça, c'est les zones des coffres, elles sont un peu plus larges. Donc là, il va falloir juste sauter un poil, choper votre loot, le sécuriser. Et voilà, c'est terminé. Donc, c'est plutôt cool. C'est même très, très cool comme truc. Ça me plaît vraiment bien. Je pense que je vais essayer peut-être de le faire sur un serveur pour voir à quel point ça tient sur la durée. À mon avis, il y a quand même un potentiel assez gustatif. Donc voilà, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées pour faire dépasser ce truc un peu mieux, le camoufler. J'ai essayé différentes choses. En fait, il n'y a pas trop de possibilités. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a un truc par terre, un coffre par terre, tout ce qui est four, de toute façon, ou par exemple, feu, ça va s'arrêter là. Le four, pareil. Alors, le four, c'est sûrement la meilleure des idées. Honnêtement, regardez. Si vous faites un truc comme ça, quelqu'un arrive dans votre base, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder derrière votre four. Oh, derrière le four, il y a un coffre. Non, il ne va pas le faire. Bon, après, le problème, c'est qu'il dépasse aussi de l'autre côté. Mais bref, il y a quand même moyen de le camoufler un poil. Donc voilà, à vous d'être créatifs. Mais dites-moi si vous avez des petites idées dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit tuto ? Moi, je trouve que c'est un truc vraiment sympathique pour camoufler une armoire, certes, mais pas uniquement. Camoufler du loot et le sécuriser un poil plus. Moi, je pense que dans Rust, il y a quand même une règle élémentaire, c'est de se dire, n'importe quoi peut être détruit avec du C4. Donc tant qu'à faire, essayez de trouver des méthodes assez intelligentes et qui utilisent un peu, peut-être, certaines fois, les bugs du jeu. Parce que pour moi, c'est bizarre comme système, c'est pas normal. Pour essayer de camoufler ça et essayer de camoufler et protéger votre loot de la meilleure façon. Voilà, ce sera tout. J'espère que c'était clair. Encore une fois, si vous avez des idées pour essayer de l'améliorer, ce système, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501